Un essai thérapeutique qui tourne au drame. Une personne se trouvait vendredi en état de mort cérébrale et cinq autres étaient hospitalisés à Rennes, dont quatre dans un état grave. Ces volontaires sains participaient au premier test d'une molécule antidouleur menée dans cette société pour le compte d'un laboratoire portugais. La ministre de la Santé a promis de faire toute la lumière sur cet accident sans précédent selon elle en France. Douche froide en Afrique de l'Ouest, quelques heures après l'annonce de l'OMS que la région était libérée de l'épidémie d'Ebola, un nouveau cas vient d'être découvert. Il s'agit d'une étudiante morte le 12 janvier en Sierra Leone où les autorités tentent de retrouver les personnes qui auraient été en contact avec elle pour circonscrire la propagation du virus. Un professeur sous antidépresseur a pris un séjour en hôpital psychiatrique. C'est ce que les enquêteurs ont découvert lors de l'audition de l'homme qui encadrait les lycéens emportés mercredi par une avalanche aux deux Alpes. Skieur autodidacte, ce prof d'EPS n'avait pas regardé non plus la météo le jour du drame qui a coûté la vie à deux lycéens et un touriste. Terminé le plan B contesté et retour aux négociations chez Air France. Trois mois après l'épisode de la chemise déchirée, la direction a présenté au syndicat un nouveau plan de développement. Il prévoit toujours 1000 suppressions de postes en 2016, mais sans licenciement sec. Et aussi l'entrée de nouveaux avions long courrier à partir de 2017. Des embauches seraient alors envisageables, mais conditionnées à des accords de productivité. Des migrants sur un podium de mode, c'est l'extraordinaire destin de 5 demandeurs d'asile qui ont défilé jeudi à côté de mannequins professionnels en Italie à Florence. Les organisateurs ont expliqué que ces hommes, recrutés dans des centres d'accueil, pouvaient aider à montrer les réfugiés sous un autre jour alors que l'Europe est confrontée à une grave crise migratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !